Bonjour à tous et bienvenue dans Overboot. Avez-vous déjà perdu votre carte d'identité ? Moi, oui. La frustration et le sentiment d'impuissance quand on est incapable de faire une transaction est insupportable. D'ailleurs, il y a très très longtemps, un prince haïni appelé Mélédouman a lui aussi perdu sa carte d'identité. Cela l'a mené à se poser un grand nombre de questions intéressantes sur son existence, la mienne et même la vôtre. Aujourd'hui, découvrons ensemble la carte d'identité de Jean-Marie Adjafi, qui a remporté le grand prix littéraire d'Afrique noire en 1981. Jean-Marie Adjafi est né le 1er janvier 1941 à Bétiers, dans la région d'Abangourou et est décédé en 1999. Il était à la fois romancier, poète, écrivain et même enseignant. Il est notamment connu pour être l'inventeur du bossonisme. Bossonisme qui vient du mot bosson, qui signifie en agnie, génie. C'est une religion qui revendiquait la spiritualité africaine animiste. En plus de cela, il était adepte d'un genre littéraire qui s'appelle le Nzasa. C'est un mélange de poésie, de contes, de romans à l'intérieur d'un même livre, qui peut être d'ailleurs un peu perturbant parfois pendant la lecture. Enfin, Jean-Marie Adjafi a également un musée qui porte son nom, où vous pouvez retrouver ses collections d'objets d'art africain. Mais revenons à l'histoire. Dans la carte d'identité, le personnage principal s'appelle Mélé Douman. C'est un prince agnie. Il se retrouve du jour au lendemain battu, emprisonné par les autorités coloniales sans explication. Au bout de quelques temps, il est relâché et il est sommé par l'autorité coloniale donc de retrouver sa carte d'identité. Pour cela, il n'a que 7 jours. C'est ainsi qu'on le suit tout au long de l'histoire, pendant sa quête d'identité et surtout pendant ses moments de réflexion. Les sujets qu'il aborde sont des sujets qui sont toujours d'actualité, d'où l'important selon moi de vous partager ce livre. Je vais donc vous énumérer en trois points les éléments essentiels que j'ai pu tirer de cette lecture et sur lesquels j'aimerais votre avis. Tout d'abord, notre existence à travers le regard des autres. Au long de l'histoire, le commandant de cercle répète à Mélé Douman que les Africains n'ont pas d'histoire, n'ont pas de civilisation, n'ont pas de culture. Et tout ceci parce qu'à leur arrivée, d'après eux, ils n'ont pas trouvé de traces de cette civilisation, notamment de traces écrites. De cette même manière, l'identité de Mélé Douman est niée et ignorée par l'autorité coloniale juste parce qu'il n'a pas sa carte d'identité en possession. A partir de cela, il commence à se demander ce qu'il faut pour être reconnu et pour être validé en tant qu'être humain et en tant qu'Africain par les autorités coloniales et notamment les Européens. Ils se posent donc la question de savoir comment est-ce qu'on existe. Est-ce seulement parce que les autres le décident ? Est-ce seulement par leurs propres critères ou devons-nous nous-mêmes nous battre et revendiquer donc notre identité et la manière dont nous voulons exister à travers eux ? Ensuite, les critères qui définissent notre identité africaine. Dans le récit, on nous parle principalement de la langue maternelle et de la religion. Mélé Douman a un dialogue très intéressant avec l'instituteur parce que dans le village, les enfants qui parlent leur langue maternelle à l'école sont sanctionnés. L'instituteur répond à Mélé Douman qu'il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir éduquer les enfants que de leur parler uniquement le français et de bannir leur langue maternelle. Pour lui, c'est le seul moyen pour eux de connaître une ascension sociale, de s'insérer dans la société et d'évoluer entre guillemets avec leur temps. En plus de la disparition de la langue maternelle au profit de la langue française, on nous met en avant également la religion. La religion africaine qui est menacée d'extinction d'après Mélé Douman à cause de l'arrivée des prêtres catholiques et de la religion chrétienne tout simplement. Ainsi, les deux critères sont, comme je le disais, la langue et la religion. Mais à l'heure actuelle, est-ce que nous pouvons les utiliser toujours pour définir notre identité africaine ? Est-ce que cela fait de vous, un Africain, de parler votre langue maternelle et également de pratiquer une religion dite animiste et africaine ? Qu'en est-il des religions chrétiennes, de l'islam et autres religions que nous avons majoritairement adoptées ? Surtout dans ce monde de plus en plus mondialisé. Que signifie être un Africain ? J'aimerais connaître votre réponse sur ce sujet. Enfin, l'oralité. Après son dialogue avec l'instituteur, Mélé Douman se rend compte que la disparition de la langue maternelle portera un grand coup à notre culture étant donné que l'oralité est privilégiée. En l'absence d'écriture, effectivement, la transmission du savoir et des connaissances sera plus compliquée étant donné qu'elle se fait majoritairement en langue maternelle. Ainsi, nous nous posons la question de connaître la place de l'écriture dans nos cultures africaines. Est-ce que nous ne devons pas de plus en plus l'adopter ? Pendant les 7 jours de voyage de Mélé Douman, on apprend énormément sur l'histoire, sur l'époque coloniale et sur la culture agne. Mais je vous repose la question. Qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui un Africain ? Existons-nous uniquement à travers le regard des autres ? Et enfin, que pensez-vous de l'oralité dans nos cultures africaines ? En attendant vos réactions, nous allons en discuter avec nos invités. Passons-nous moins aux nouvelles ! Puis- guardians !